– Lyonville équitable et durable, c'est le nouveau label qui vient d'être lancé par la ville pour valoriser les entreprises qui favorisent le développement durable. Plus de 80 structures vont ainsi être labellisées dans le domaine des économies d'énergie, du respect de l'environnement ou encore du commerce équitable. Les précisions de l'adjointe au maire déléguée au développement durable, interviewée par Sylvie Rocher. – C'est un lancement qui va nous mener au développement de ce secteur pour aller bien sûr plus loin, créer un guide en direction des Lyonnais, en direction des visiteurs, faire une campagne de communication et surtout inciter les entreprises qui sont sur ce secteur-là à se développer. Les avantages pour les labellisés, c'est d'être visibles sur le territoire, d'être accompagnés et soutenus également par la ville de Lyon dans le développement de leur secteur. – Et parmi ces entreprises labellisées équitables, on trouve notamment un magasin de chaussures et un café, tous deux situés rue d'Austerlitz à la Croix-Rousse. Sylvie Roland s'est rendue sur place. – On ne met pas de chrome sur les cuirs. Donc ça, c'est déjà bien, c'est ce qui pollue le plus dans la nature et c'est du caoutchouc recyclé pour les semelles. Donc c'est du caoutchouc qu'on récupère, qu'on retraite pour faire des semelles. Alors ça, c'est un exemple. Ensuite, on a des semelles en latex naturel. Alors ça, par exemple, c'est zinc, c'est bio aussi, c'est donc pareil, double cuir, cousu humain. C'est du tannage végétal pour les cuirs, c'est le haut de gamme du bio. – Vous l'aurez compris, ici, toutes les chaussures sont 100% naturelles. Les cuirs sont non traités, les semelles faites de matière recyclée. Et si leur aspect surprend de prime abord, les essayer, c'est les adopter. Exochose, des chaussures équitables et bio. – C'est vrai que quand on dit des produits bio en chaussures, pour les gens, ils me disent « Ah, mais elles se mangent, les chaussures ? » Je dis « Non, c'est vrai que ça s'approche, quand on dit bio, c'est l'alimentaire, mais c'est pas forcément, c'est pas que l'alimentaire. Bio, il y a des maisons bio aussi, c'est-à-dire que c'est des matières nobles, récupération, retraité, etc. » Et avec ces chaussures, votre démarche sera forcément durable. Exochose est désormais labellisée « Commerce équitable » par la ville de Lyon, tout comme quelques mètres plus loin, le café du bout du monde. Un café qui se veut une fenêtre ouverte sur le monde entier. – On écoute des radios étrangères diffusées en continu, on peut lire de la presse internationale, et par le biais de la carte et des produits qu'on propose, là aussi, c'est un support au voyage, puisqu'on a des thés du monde entier, des jus de fruits, des cocktails, des bières. – Car dans un café, avant tout, on mange et on boit, mais ici, bien sûr, les produits sont bio et équitables. Le café du bout du monde, lui aussi, vient d'être labellisé par la ville de Lyon, une reconnaissance et un plus. – Aujourd'hui, c'est la concrétisation d'avoir créé un label qui va permettre de développer les démarches comme celles que nous abordons ici, dans plusieurs lieux, de donner une lisibilité à ces actions, et ça, c'est plutôt sympa, on espère évidemment que ça puisse se développer. – Et dans le quartier, ça semble plutôt bien parti, la rue d'Austerlitz a même gagné le surnom de « rue équitable ». – Un vrai label, c'est clair. Sous-titrage FR ?